Alors la cuisine à la télé, ça nous permet de faire un petit tour du côté du web où officier aujourd'hui Julia du web. Vous aviez quelque chose à se dire à propos de cuisine ? Ah oui, plein de choses. Il y a plein de choses en ce qui concerne la cuisine sur Internet. Je voulais vous faire un petit tour, un petit condensé des nouveautés qu'on trouve sur Internet. Vous avez une chaise, une chaise, une chaîne sur YouTube qui s'appelle Virginie fait sa cuisine. En fait, on n'est même pas vraiment dans de la cuisine, on est carrément dans la chaîne de l'humour culinaire. Alors Virginie, elle est complètement décomplexée, elle ne coupe pas les maladresses au montage. C'est court, c'est ludique, c'est instructif et extrêmement décalé. Elle est avec son chat, son binôme. Elle garde ses bourdes, elle n'a pas peur du ridicule. Elle se déguise et elle se met en scène et c'est très, très, très bien fait. Virginie, sa cuisine, c'est vraiment très différent des trucs très peaux qu'on va trouver sur Internet. Vous avez autre chose, là on est dans les blogs, ça s'appelle Les Frites Vertes. C'est une diététicienne de profession qui a créé ce blog Les Frites Vertes et c'est génial parce que c'est du vrai conseil pour de la vraie vie. Et je tiens à le dire parce qu'en fait, on est très bien dans des discours un peu culpabilisants. Là, c'est des vraies choses. L'idée même de ce qu'elle fait, de ce qu'elle nous propose, c'est vraiment des choses qui vont plaire à vos papys, qui sont réalisables et qu'on peut vraiment faire et qu'on peut vraiment manger sans se dire, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai encore fait aujourd'hui ? Qu'est-ce que j'ai encore mangé ? On vous déculpabilise, c'est très bien. Et puis la dernière chose, c'est cette appli. Si on doit en retenir qu'une, c'est celle-ci parce qu'elle est vraiment ludique. Elle propose des choses pareilles, très vraies. Et alors vous glissez des mots-clés, par exemple, vous avez un truc dans votre frigo, vous le tapez, vous avez 50 recettes. C'est plus par mots-clés que ça fonctionne et je trouve que du coup, c'est très, très pratique. Ah bon, vous mettez assiettes de vieilles nouilles froides. C'est ça ! Et vous tapez, on vous dit ce que vous pouvez faire avec ça. Oui, c'est ça, vous mettez vieilles pâtes et on vous fait faire des lasagnes absolument. C'est vieille, ça. Parfait. Merci beaucoup.